— Vous êtes donc, Jean-Pierre. C'est moi, l'animateur. Qu'est-ce que vous faites avec vos fiches ? — J'ai quelques renseignements vous concernant. — Non, non. — Ah, c'est une fiche vierge. — C'est une fiche vierge. — Ah non, je sais pourquoi c'est fait. Ah oui, oui, oui. Ah mais on n'a pas le ventilo de Sacré-Soirée, ici. C'est vrai que vous avez toujours chaud sur un plateau. — J'ai toujours chaud sur un plateau parce que ce sont des endroits, généralement, qui sont faits pour tout faire, sauf de la télévision. — Vous l'aviez remarqué, sans doute. — Ah oui, oui. Et ici, c'est particulier. — Parce que j'aurais pu être danseuse du Moulin Rouge, vu mon physique, et je serais moins habillé que ce soir. — Mais la prochaine fois, venez en plume. — Avec plaisir. — Ça ne nous dérangera pas, Jean-Pierre. Parlons sérieusement de la couleur des souvenirs parce que c'est un livre très émouvant, très touchant. Moi qui m'a touché aussi, pas seulement pour l'aspect familial, évidemment, l'émotion du papa, dont on peut dire maintenant, puisque ça va évidemment être le sujet, pas principal, mais un des sujets de nos discussions, papa qui a été assassiné, fusillé. — Non, pas fusillé. Il a pris deux balles dans le dos. C'était à Alger. Nous habitions Marseille. — Il avait une succursale de son entreprise de fruits et légumes, le voilà avec ma maman, en Algérie. Il est allé faire un voyage de 48 heures en Algérie en février 1962. À l'époque, on tirait sur tout ce qui bougeait. Il a pris deux balles dans le dos. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché à comprendre, bien entendu. J'ai voulu savoir. Mais aujourd'hui, 50 ans après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que d'adolescent, d'enfant, je suis devenu adulte très vite, en quelques instants, lorsque j'ai appris la mort insensée de mon père. — On vous dit même maintenant... Alors quel âge vous avez à ce moment-là ? — J'ai 14 ans. On me dit « Ça y est, tu es le chef de famille ». — À 14 ans, c'est dur. — Et on me dit « Tu prends la place de ton père autour de la table familiale », puisqu'il y avait des places très très précises dans les familles. Je pense que ça existe toujours. J'ai pris la place de mon père. J'ai reçu une lettre de mon parrain. Le parrain, c'est celui qui se substitue au père, qui m'a dit « Tu es désormais le chef de famille. Il faut que tu en aies conscience ». On m'a demandé de m'émanciper. Nous sommes devenus mes sœurs et moi-même pupiles de la nation, c'est-à-dire adoptés par la nation. Et donc tout ça est arrivé... — Ça, après un long travail, pardon de vous interrompre... — De ma maman. — Après un long travail de votre maman. — Bien sûr. — Parce que c'était pas si évident. — Ça nous est tombé sur la tête. Non, ça n'était pas évident, parce que mon père était ni rapatrié d'Afrique du Nord, ni militaire. Donc il n'existait pas. Il n'avait rien. Il est simplement allé faire un voyage en Algérie pour ses propres affaires. Il n'en est pas revenu. Et donc l'administration française n'avait pas prévu ce cas d'espèce. — Votre conviction aujourd'hui... Pardon de vous demander ça, mais votre très bien conviction... — Ma conviction... J'ai quand même cherché. Ce n'est pas politique, puisque j'ai cherché notamment auprès de l'OAS, puisqu'on m'a affirmé que ce jour-là, il ne s'était rien passé à Angers. Ma conviction, c'est que c'était une affaire de droit commun, parce que ma mère a toujours dit « Ton père est allé vérifier la comptabilité ». Donc je suppose qu'il a dû se rendre compte qu'un de ses associés devait piquer dans la caisse et puis, sous couvert des événements... C'était pas la guerre. On appelait ça les événements. L'une des personnes qui travaillait à ses côtés l'ont fait descendre pour effacer, en quelque sorte, la dette. — Alors évidemment, toute cette partie... — Je peux me tromper. Mais je ne pense pas beaucoup me tromper, parce que les associés en question, au lendemain de la mort de mon père, je ne les ai et ma mère jamais revues. — Toute cette partie, évidemment, touchante, émouvante. Vous avez eu une enfance... On va pas dire difficile, mais en tout cas, vous étiez un enfant difficile. — J'étais difficile. L'enfance était un peu compliquée. Et moi, j'étais difficile par la force des choses. D'abord parce que dans la famille, on ne parlait pas. — Mon père, qui s'était bien comporté pendant la guerre, puisqu'il y a 2 ans ou 4 ans, il a été récompensé par une médaille symbolique très forte qui s'appelle la médaille des Justes. Il a été fait juste parmi les nations par l'État d'Israël en tant que non-juif pour avoir sauvé des Juifs pendant la guerre. Donc quand je montrais sa médaille de la résistance... — Parmi lesquelles... Pardon ? Parmi lesquelles, votre maman ? — Parmi lesquelles... Mais ça, c'était plutôt une histoire d'amour. — Mais quand même. — Mais quand même. Bon. Il y avait la médaille de résistance. Je lui ai dit qu'est-ce que c'est ? — On en parlera. — Donc il ne voulait pas en parler. Ma mère, qui avait perdu... Et je ne l'ai su que très tard, 9 des membres de sa famille dans les camps ne voulaient pas en parler. Ma mère, quand elle parlait de sa religion, elle en parlait à voix basse, de peur que cela ne revienne. Donc il y avait une ambiance assez particulière dans la maison. Et les seules échappatoires, pour essayer de me changer les idées, c'était le scoutis, justement, et faire le clown en classe. Parce que j'en avais assez qu'on me demande pourquoi j'étais le fils d'un papa qui avait été assassiné. — Et d'ailleurs, vous avez été plutôt dirigé vers des institutions catholiques. Vous racontez que vous êtes allé voir un curé. — Tout à fait. Tout à fait. Institution catholique. Et même à un moment, je suis allé faire une retraite, c'est-à-dire à l'isolement, pour essayer de faire le point avec moi-même. J'avais 18 ans. C'était l'abbaye d'un calcat. Et donc pendant quelques jours, je suis resté dans une zone de silence pour essayer de me mettre en accord avec moi-même. Et je pense que ça m'a plutôt réussi. — Même si c'est évidemment l'inverse de ce que vous pouvez être aujourd'hui, c'est-à-dire un animateur, un tchatcheur. Vous avez toujours eu la tchatche. — J'ai toujours eu la tchatche. Je voulais d'ailleurs, si je n'avais pas choisi cette... Si le hasard n'avait pas fait que je sois animateur de radio, j'aurais voulu être avocat. Enfin j'aurais voulu utiliser le verbe pour défendre la veuve et l'orphelin. — Alors la radio, c'est quasi sur candidature, au fond, que vous avez été engagé. — C'est un concours. C'est mon pote d'enfance qui a écrit. Lui, il n'a pas été reçu. Moi, j'ai été reçu au concours. — Un peu audace, c'est ça. — C'est Claude. C'est toujours mon ami. Il est voisin. Mais je suis allé avec Patrick Topaloff et Guy-Pierre Bennet. Nous étions trois. Avoir réussi ce concours d'animateurs à Montécart. Au bout de six mois, on s'est fait virer parce que les animateurs en place voyaient d'un mauvais oeil arriver une jeune génération. Eux étaient là depuis la guerre. Ils se sont dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? ». Nous avons été chassés par le directeur financier qui m'a dit « Vous n'êtes pas fait pour faire ce métier ». Je ne l'ai pas cru. Je suis allé à Paris. Et là, Lucien Maurice, à Europe, nous a engagés. Et il y a maintenant 47 ans que je parle à la radio pratiquement tous les jours. — Mais avant, un peu plus jeune même, il y a eu ce concours de reportage. — Il y a eu ce concours de reportage. Vous avez raison. André, ça s'appelait « Les Ardugos ». José Arthur, Claude Dupont, Michel Godard. Ils avaient fait « Les Ardugos ». Et ils recherchaient des correspondants dans toute la France. Et nous avons gagné le poste de correspondant à Marseille pour une raison simple. Nous avons été les seuls à nous inscrire. — Il y a un autre épisode de cette époque qui est incroyable. C'est le concert des Rolling Stones. Parce que vous vous retrouvez... À quel âge vous avez, là ? — 16 ans. — Organisateur du concert des Stones. — En fait, c'est pas tout à fait organisateur. Mais Jean-Pierre Hafson, qui était le tourneur et l'organisateur à l'époque de ce concert des Rolling Stones, avait besoin d'une association qui patronnait le concert pour des raisons fiscales. Il paraît qu'à l'époque, lorsque c'était une association de la loi 1901 qui présentait un concert, on avait un abattement fiscal. Donc moi, j'étais à Interjeune de France et d'Europe. Ils m'ont dit « Voilà, c'est toi, tes copains, Jimmy, qui était avec nous, qui allait organiser ce concert. Ils avaient tout cassé à l'Olympia. Ils s'apprêtaient à tout casser à Lyon. Moi, on m'a dit « Salvalier, attention, il faut attacher les chaises ». Donc on avait un copain dont le père était menuisier. On a attaché les chaises avec des linteaux qui sont devenus des allumettes à la fin du spectacle. J'ai pris mon solex parce qu'on m'a dit « S'ils n'ont pas de Pepsi et du thé d'Argeling, ils ne chanteront pas ». Alors moi, je suis allé à Marseille. J'ai dit « Bonjour, dans la première épicerie, je veux du thé d'Argeling, du thé Coman. » On a du thé, mais on n'a pas de... Bon, bref. J'ai trouvé une épicerie de luxe. On a amené le thé d'Argeling. Ils n'y ont pas touché. Et comble du comble, la cerise sur le gâteau, à la fin du concert, Mick Zegger a reçu un projectile sur son arcade sourcière droite et a demandé, je crois à l'époque, 30 millions d'anciens francs de dommages et intérêts à l'assureur qui était le père d'un copain qui avait assuré pour nous faire plaisir. Donc que des catastrophes. Et 20 ou 30 ans plus tard, la BBC est venue m'interroger en disant « Nous faisons un montage avec Mick Zegger sur les Stones, sur leur carrière. Voulez-vous poser une question à Mick Zegger ? » J'ai posé la question sans savoir s'il allait me répondre. Et j'ai dit à Mick Zegger, est-ce que vous vous souvenez de Marseille et du concert, des deux concerts de la salle Vallier qui étaient épiques ? Parce que ceux qui ont assisté au premier concert ne voulaient pas sortir pour laisser entrer ceux qui voulaient voir le show. Pas une catastrophe. Et donc, Mick Zegger, vous souvenez-vous de Marseille ? Et ensuite, quand j'ai vu l'émission monter, il a répondu « Je me souviens très bien de Marseille. C'est la ville où il y a des rats à l'hôpital. » Je m'empresse de dire que ça a énormément changé si toutefois il vous arrivait. Quelque chose à Marseille. Votre copain Claude est très important dans le livre. On voit sa présence. C'est un peu comme un grand frère. Il est plus vieux que vous, je ne me trompe pas. Un an de plus. Mais ce n'est pas tant lui, c'est aussi ses parents qui sont importants. Vous racontez que c'est chez eux que vous finissez par vivre quasiment. Exactement. Et ma mère, qui était une femme seule, avec ses enfants, qui avait la charge de ses enfants, a très vite sympathisé avec les enfants de Claude. Et ça a été pour moi et pour nous une deuxième famille qui m'a permis de refaire surface après tant d'années un peu compliquées. Voilà. Vous avez lu Jean-Pierre Foucault, « La couleur des souvenirs ». Natacha, Audrey, je commence par Natacha. Très honnêtement, habituellement, je n'aime pas les livres de récits familiales, etc. Parce que c'est souvent pas très bien écrit, un peu nombriliste, etc. Et là, j'avoue que j'ai été évidemment prise par votre histoire. J'ai lu avec énormément de tensions à la fois l'histoire de votre père, l'histoire de votre mère. Et on a dans cet ouvrage, malgré la présence de votre ami Claude, malgré tous les moments de joie de vivre, une sensation de solitude, de... comment dire... une profonde culpabilité peut-être que vous avez portée. Tout cela que vous aviez apporté sur vos épaules. Et j'avoue que vous le rendez avec vraiment une forme de sobriété et d'humilité qui est intéressante. Je vous remercie. Vous savez que mes sœurs m'ont appelé après l'avoir lu et m'ont dit « On ne savait pas ». On ne savait pas que tu étais tout seul dans ton coin. Donc elles ont ressenti, alors qu'elles-mêmes vivaient au cœur de la famille, ce que vous, vous avez si gentiment et légalement dit à mon endroit. — D'autant plus que... Enfin vous avez dit tout à l'heure que finalement vous n'avez appris que très tard à la fois le martyr de la famille de votre mère, l'héroïsme de votre père également. Et on a presque la sensation que vous avez souffert de ce silence et qu'en même temps, ça aurait été terrible de vivre avec justement ce poids si vous en aviez su plus. — C'est compliqué. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est pour ça que mes parents ne parlaient pas ? Peut-être pour ça. Ils n'avaient pas envie de transmettre ce qu'ils avaient vécu. Mon père, pendant la guerre, en faisant ce qui lui paraissait être normal, c'est un mot très à la mode, mais c'est un mot digne. Non, mais c'est vrai. Donc lui, bon, sauver des gens, ça lui paraissait... Il ne fallait pas faire autrement, n'est-ce pas ? Ma maman, qui a perdu 9 des membres de sa famille, ne m'en a jamais parlé. Et quand j'ai lu le bouquin de Teddy hier, lorsque vous me l'avez gentiment envoyé, j'ai eu... J'étais un peu jaloux de Teddy. Parce qu'il a toujours sa maman, parce qu'il peut lui parler, parce qu'ils se disent tout, et que moi, je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pu parler plus longtemps avec la mienne. Et c'est le conseil que je donnerais à celles et ceux qui ont encore leur maman et leur papa, parce que souvent, on a l'impression qu'ils sont éternels, et là, s'ils ne le sont pas. Mais est-ce que vous-même, vous parlez à vos enfants ? Difficilement. Et oui, je me suis dit, elle ne va pas me poser la question, mais si. Difficilement, je parle... Je ne suis pas suffisamment câlin et tendre avec ma fille. Je parle peu. On va dire que c'est un sport familial. Je le regrette. Mais j'ai du mal à parler. Je parle à la radio et à la télé. Voilà. À la maison, je botez. Et par exemple, avant d'écrire ce livre, c'est une histoire que vous aviez racontée à votre fille ? C'est ma fille qui m'a raconté l'histoire, curieusement. Oui, vous dites que c'est elle qui a suscité, ça sort de souvent une génération. Mamie, on ne sait rien de toi, raconte. Et elle a écrit un livre à compte d'auteurs elle-même, ma maman, en racontant l'histoire. Mais avant, elle ne voulait pas nous en parler. Elle a bien voulu faire ses confidences à sa petite-fille. Et c'est très tardivement que j'ai appris tout cela. Mais ce silence, il est tellement présent dans votre famille que même le jour de la mort de votre père, on ne vous dit pas que votre père est mort. On vous dit ton père a eu un accident. Votre maman rentre effondrée, défaite, le visage défait chez vous. Vous avez quitté l'école, on vous a expliqué qu'il faut que tu rentres chez toi, ton père a eu un accident. Et elle vous dit, papa, ton père a eu un accident. Mais on ne vous dit pas, il est décédé. Mettez-vous à la place d'une mère. Elle ne savait peut-être pas comment. À 14 ans, c'est à vous de comprendre. C'est à moi de comprendre. Moi, un accident, pour moi, c'est un accident de voiture. Comme il était le plus fort, c'est sans doute un abruti qui lui était rentré dedans. Et je l'attendais en haut du jardin, un jardin en espalier. Je voyais la porte d'entrée qui donnait dans la rue. Je me suis dit, il va arriver avec des béquilles. Oui, parce qu'un accident, on peut en réchapper. Voilà, un accident. Mais c'était à nous, en quelque sorte, de comprendre. Parce que c'était extrêmement difficile pour ma mère de dire à ses enfants la cruelle vérité. Mais quand on est dans un deuil, entre guillemets, non avoué comme celui-là, même si après, vous voyez le cercueil, etc., mais le cercueil arrive fermé. Fermé. Vous n'avez pas pu dire au revoir à votre papa. Non, non. Est-ce qu'on arrive à un moment, à prendre conscience d'un coup, à se dire, oui, il est mort, ou est-ce que ça prend plus de temps, peut-être des années, d'admettre que son père est vraiment mort ? Je veux dire quelque chose d'un peu ridicule, j'espère que vous me pardonnerez. Ça s'est passé le lendemain matin. Mon père adorait son jardin. Il aimait arroser ses plantes, ses fleurs, ce géranium, faire des boutures chaque hiver. Il m'a raconté comment vous plantiez des arbres avec lui, d'ailleurs. Les pansées, les marguerites, le cerisier. Et je remplissais l'arrosoir pour l'aider. Et le lendemain matin, j'ai descendu les escaliers qui mènent au jardin, et mon regard s'est porté vers le robinet, où je remplissais l'arrosoir. J'ai tourné le robinet et je me suis dit, tu ne diras plus jamais papa. Et c'est à ce moment très précis que j'ai compris que mon père était parti. J'en ai encore, je le dis encore avec beaucoup d'émotion, puisqu'il y a quelque temps, les propriétaires actuels de la maison, que nous n'avons plus, m'ont autorisé pour la lecture du livre, à aller la visiter une nouvelle fois. Et le robinet est toujours là. Et je ne sais pas, c'est comme quoi les objets que j'évoque dans ce livre ont à mes yeux et à mon cœur beaucoup d'importance. – Vous faites même, vous le racontez, la route entre Marseille et Poitiers, puisque les obsèques de votre papa ont lieu à Poitiers. – Dans Corbillard. – Dans Corbillard, à côté du chauffeur employé des pompes funèbres. Et vous arrivez même à, vous dites, j'ai compris qu'on pouvait plaisanter même le jour du décès de son papa. – C'est vrai, grâce à mon parrain, on s'est arrêté, je crois, à Montluçon, sur la route. C'était une 203 noire, Corbillard. Et mon parrain a essayé de nous faire rire au cours du dîner. Voilà. Donc ce n'est pas... Ça n'est simple pour personne, en fait. – Alors, outre ces pages familiales émouvantes, évidemment, moi, ce qui m'a plu aussi, forcément, c'est les pages qui concernent le jeune homme qui a envie de faire de la radio. Parce que vous savez qu'on a évidemment ce point commun et que je m'aperçois, en fait, que souvent, ceux qui ont envie de s'exprimer dans un micro sont effectivement des taiseux qui, au départ, sont plutôt des gens qui ont besoin d'aller... – L'étiez-vous vous-même, non ? – Eh bien oui, oui, je me suis totalement retrouvé dans vos pages, en fait. Et ça m'a évidemment touché parce que j'ai vu une part de mon enfance, même si pourtant ce ne sont pas les mêmes années, même s'ils ne sont pas les mêmes circonstances, j'ai vu énormément une part de mon enfance dans la vôtre. Ça rend évidemment le livre d'autant plus touchant quand on se sent concerné. Mais l'envie absolue d'être au micro, de faire de la radio, pas de la télé, de la radio, c'est quelque chose d'étonnant. – Parce que je voulais ressembler à la voix qui me mettait de bonne humeur le matin. Il s'appelait Georges Louriez, il était à Paris Inter, avant France Inter. Et à 7h du matin, il était de bonne humeur. J'ai dit « Mais comment fait-il, cet homme, pour être souriant et de bonne humeur ? Je veux faire ça dans la vie, de bonne humeur à 7h du matin. » Et donc je n'ai eu de cesse que lorsque Claude a reçu un magnétophone, on a commencé par parodier Georges, par parodier toutes les émissions que nous écoutions à la radio. Et mon secret espoir était d'en faire mon métier. Et j'avoue que la chance de ma vie, c'est de continuer presque 50 ans après à faire ce que je rêvais de faire quand j'étais enfant. Encore des questions, Audrey ? Et la télévision, évidemment, une grande part de votre carrière à TF1. Quand vous regardez TF1 aujourd'hui, la crise que semble traverser cette chaîne, les inquiétudes, les questions qui se posent... Je crois que c'est une mauvaise observation, pardonnez-moi, Audrey, de dire que la crise qui traverse TF1, il y a maintenant un infini choix de la part des chaînes, ne serait-ce que par la TNT. Il y a des chaînes gratuites et c'est vrai que la puissance s'est affaiblie à TF1, mais également sur toutes les autres chaînes du service public. — Donc sans quand même moins de sérénité, Jean-Pierre, évidemment, pour un programme qui veut gagner des millions... — Pas tant que ça, Jean-Pierre, nous venons de sortir les chiffres, par exemple, nous faisons exactement, je le dis à tous nos détracteurs, la même audience que la saison dernière, cette année, pour « On n'est pas couché », exactement la même audience que la saison dernière, malgré l'arrivée de la TNT. — Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Mais... — Au passage... — Je dois dire... Je dois dire que j'ai connu des années beaucoup plus simples en matière de télévision. C'est vrai que j'ai eu de la chance. Et c'est vrai que j'y pense parfois. Je n'aimerais pas commencer ma carrière à la télévision aujourd'hui parce que c'est un métier de plus en plus difficile, parce que nous étions artisans. C'est devenu une industrie. Et j'ai plutôt l'âme d'un artisan que celle d'un industriel. Ce sont des groupes ou des États qui sont à la tête des chaînes de télévision, alors que nos métiers sont des métiers individualistes. — Alors je voudrais revenir d'un mot quand même sur votre enfance dans le livre parce que, bon, moi, j'avais un petit peu entendu parler de l'histoire de la mort de votre père et du fait que c'était un juste qui a sauvé des Juifs pendant la guerre. Mais je ne connaissais pas du tout cet aspect de votre enfance lié à votre obésité dont vous parlez. On va parler tout à l'heure, je pense, de ce que c'est qu'un corps avec Teddy Riner. Moi, j'ai découvert ça. — Ça fait 65 ans que je suis au régime. 65 ans que je suis au régime. Depuis que je suis né, j'ai perdu 4700 kilos. — Vous avez compté ? — C'est vous dire que ça marche. Mais je les ai repris aussi. Je les ai repris. — Oui, mais vous avez... — Parce qu'on sourit, mais vous avez aussi été victime de traitements médicaux très défastes. — Comme mes copains allaient à la plage entre midi et deux en sortant du lycée, il y en a qu'un qui a un con qui a laissé avec sa chemise, c'était moi, sauf sur cette photo truquée. Encore que non, j'ai une poitrine, tiens, assez intéressante. Donc moi, je gardais ma chemise. — Vous voyez que vous pourriez faire carrière au moulin rouge. — Un jour, je suis allé faire un stage de langue en Angleterre. C'est cela dont vous voulez parler sans doute. Et dans la famille dans laquelle j'étais, le matin, il y avait des oeufs au bacon. À midi, il y avait des oeufs au bacon. À 4 heures, il y avait des glaces sans bacon, mais des glaces aux oeufs. Et le soir, il y avait du bacon avec des oeufs. Donc je suis resté un mois là-bas, à ce régime-là. Et quand j'étais de retour à Marseille, mes parents ont vu tomber du train une boule qui a roulé vers eux. Et c'était moi. Et donc ils ont dit, il faut faire quelque chose. — Oui, mais vous racontez que votre mère aussi, qui avait subi les privations de la guerre, pensait qu'il fallait bien nourrir ses enfants. On nous nourrissait à l'époque, ma tante. Pendant la guerre, c'était la restriction. L'après-guerre, il fallait nous nourrir. Et là, on m'a donné un cachet qui s'appelait le cafilon. Je le dis d'autant plus volontiers qu'il n'existe plus. C'était des amphétamines. Ça me rendait fou. J'avais l'impression que je pouvais voler. J'arrivais en classe. J'expliquais au prof comment il fallait qu'il fasse son cours. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. — Des crises d'angoisse la nuit, des cauchemars, des insomnies. — Des crises d'angoisse la nuit, des cauchemars, etc., des insomnies. Tout ça pour essayer de perdre quelques kilos, suivi par la médecine. — Et pour calmer... Non, mais ce qui est fou, c'est que pour calmer le califon, on vous donnait du gardénal. — Il y avait du cafilon, du gardénal. Et je suis toujours en vie, mesdames et messieurs. — Mais droguer toujours ? — Non, moins. — Natacha, un dernier mot. — Oui, un dernier mot. Vous avez l'image dans le public d'un animateur consensuel, d'un animateur plutôt aimable, plutôt sympathique, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'imagine pas vraiment tout ce que vous avez porté. Est-ce qu'il y a des moments où, justement, dans cette façon d'animer, de faire de la télévision, d'être, vous disiez tout à l'heure, joyeux, d'avoir cette politesse de la gaieté, par moments, vous vous dites que vous auriez pu aussi avoir une autre façon d'animer, peut-être essayer de faire comprendre un petit peu plus de gravité, peut-être essayer de faire passer d'autres choses ? — Je pense pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et j'ai toujours fait des émissions d'accueil. Et je suis parti du principe que quand je recevais quelqu'un, c'est que ça me faisait plaisir de le recevoir. — Vous racontez même que vous avez essayé de faire un talk show et que ça a moins bien marché que le reste. — Ça a moins bien marché parce qu'il fait que je sois un peu caustique, non pas agressif, mais caustique, avec mes invités. Donc dans les émissions d'accueil, j'accueille, je reçois bien, sinon je n'invite pas. Et donc c'est pour ça que... — Comme nous. — Quel regard vous vetez, voilà, sur les... — Justement sur des émissions beaucoup plus accueillantes et sympathiques et où tout le monde est gentil. — Le meilleur des regards. — Audrey, un tout dernier mot, vraiment. — Oui, parce que dans votre livre, vous vous en parliez tout à l'heure de cette lettre que votre parrain vous a envoyée au moment de la mort de votre père. On vous dit que vous prenez la place du père dans la famille. Et cette lettre, elle est impressionnante. Elle est presque effrayante pour un gamin de 14 ans parce qu'il vous dit qu'il faut que tu sois le fils dont ton père serait fier. Et vous dites mais est-ce que mon père a jamais été fier de moi ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de là où il est, s'il est quelque part et qu'il peut encore vous regarder, il est fier de vous ? — Je pense. Je pense qu'il me regarde. Il est peut-être fier de moi, mais une chose est certaine, c'est que je suis très fier de lui. — Merci. C'est votre dernier mot. — Bravo. La couleur des souvenirs. C'est signé Jean-Pierre Coutot, c'est Charles Barmichel. Merci, Jean-Pierre.